Bonjour Nadine Trintignant. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous a appelé quand on savait qu'on allait faire cette émission sur les faits divers et l'art, qu'on allait faire ce sujet sur Bertrand Cantat. Ces derniers mois, vous n'aviez pas parlé dessus. Ah non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non. 15 ans après, presque 15 ans après la mort de Marie Trintignant, Bertrand Cantat lance, commence en ce moment même, une tournée de concert, sa première tournée solo de concert. Comment se fait-il qu'un homme, où on sait qu'il a tué, c'est pas un mystère ? Comment osent-ils, je trouve honteux, indécent, dégueulasse, qu'il aille sur scène ? Est-ce que vous comprenez, Nadine Trintignant, qu'il y ait des gens qui ont envie d'aller le voir en concert ? Je me demande ce que les gens qui y vont pensent. Qu'est-ce qu'ils font du sang, des coups, des larmes ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Je m'étonne. Je peux m'étonner, me poser des questions, mais je n'ai pas à juger. Par contre, j'apprécie énormément les maires qui ont refusé qu'un meurtrier vienne dans leur ville. Toute la question, la question la plus difficile autour de l'affaire Quanta, c'est quelqu'un qui a été condamné, qui a purgé sa peine, est-ce qu'il a le droit de reprendre son travail et de revenir dans la lumière ? Pas dans ce travail-là, sûrement pas. Pourquoi ? Parce qu'il a tué, tout simplement parce qu'il a tué. S'il veut se réaliser en tant qu'artiste, il peut écrire pour des chanteurs qui, eux, n'ont pas tué. Ils sont plus nombreux, Dieu merci. C'est-à-dire qu'il peut écrire, mais il ne doit pas chanter, il ne doit pas se produire en public, c'est ça votre position ? Il va se faire applaudir après avoir tué, il va se faire applaudir, mais est-ce que ça a déjà existé ? Moi, j'ai cherché, j'ai cherché même, je suis montée jusqu'au Moyen-Âge, j'ai cherché si un tueur, après, était venu sur une scène, se faire applaudir. Ça n'a pas existé, il n'y en a pas eu. Nadine Trintignant, je sais que la question est compliquée de vous la poser à vous, puisque vous êtes la mère de Marie, mais s'il était employé de bureau, s'il était ouvrier, s'il faisait un autre métier, il aurait purgé sa peine, il aurait repris son travail ? Oui, bien sûr, encore que sa peine, vous savez, presque toujours, ils ont 8 ans, et évidemment, ils n'en font que 4. 4 ans ? 4 ans après avoir tué quelqu'un ? Qu'est-ce que ça ? Dans quoi on vit ? Je suis contre la peine de mort, violemment. Non, on n'a pas de droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Et appeler ça un crime passionnel est une autre ignominie. Parce que ça veut dire que vous êtes une femme, tout à coup, vous avez une passion pour un homme, vous risquez d'être tué ? C'est ça la passion ? Donc vous ne comprenez pas qu'il puisse rechanter ? Il n'a pas le droit à la deuxième chance ? Non, aucun droit de se reproduire sur scène, aucun droit. Quand, il y a quelques semaines, il y a un journal qui s'appelle Les Inrocs, a sorti ça. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas envie de le voir. Pardonnez-moi. Non, bien sûr, je vous l'enlève. Bon, c'est donc Bertrand Cantat qui fait la une des Inrocs pour la sortie de son nouvel aile. Je vous remercie et je remercie Laurence Rossignol et Marlène Schiappa qui ont réagi, qui sont dans le gouvernement et c'est important d'avoir un gouvernement qui réagit dans ces cas-là. Il n'y a pas que Laurence Rossignol et Marlène Schiappa qui ont réagi. Non, non, non. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux pour s'indigner de cette une des Inrocs. En disant, alors ils ne vont pas aussi loin que vous, il y a eu beaucoup de réactions qui disent il a le droit de chanter, il a le droit de se produire sur scène, mais on ne va quand même pas le mettre en une d'un magazine. Ah non, moi ça, c'est... Non, ce qui me gêne, c'est... Non, moi ce qui me gêne, c'est d'aller sur une scène avec les projecteurs dessus et les gens qui écoutent cet individu. Il y a d'autres chanteurs, hein, meilleurs que lui. Dans votre livre, le livre que vous avez écrit tout de suite après la mort de Marie, Ma fille Marie, vous dites que vous guettez sa présence, vous guettez sa voix. C'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous guettez toujours sa présence et sa voix ? Oui, vous savez, les choses trop fortes, les choses qu'on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est irrémédiable reste gravé au fer rouge dans votre cerveau toute votre vie. Quand les gens vous disent que le temps arrange les choses, c'est complètement faux. C'est pas vrai ? Mais pas du tout. 15 ans après... Quand j'ai la porte de ma chambre ouverte, de mon lit, je regarde la porte de la chambre et je vois Marie. 15 ans après, la douleur est toujours la même ? Mais bien sûr. Pourquoi les années effaceraient-elles une douleur ? Les années n'effacent rien. Vous dites, j'oublierai jamais, mais Nadine... J'oublierai en mourant, oui. Est-ce que le pardon est possible ? Le pardon, c'est l'oubli. Est-ce qu'on peut oublier les choses ignobles ? Malheureusement, non. Je vous dis, elles sont marquées au fer rouge dans nos têtes. Tout ce qui est irrémédiable est impardonnable. Merci beaucoup, Nadine Trintignant, de nous avoir accordé cet entretien chez vous, ici. Merci infiniment. Merci. 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 Merci.